On a retrouvé certains de ces candidats dans des meetings hier soir. Effectivement, les principaux meetings et l'essentiel des déclarations qu'il faut retenir faites par les candidats. Jacques Chirac était à Bordeaux, discours politique devant 10 000 personnes dans le fief de Jacques Chaband-Elmas. Un axe essentiel pour le candidat RPR, battre François Mitterrand pour l'éliminer dès le premier tour. Comme tous les soirs, Jacques Chirac au contact direct de la foule, balotté, bousculé, soulevé par la foule. Comme tous les soirs, à une nuance près, cependant, hier à Bordeaux, il y avait un absent de marque, le maire Jacques Chaband-Elmas, qui soutient discrètement Michel Delmas. Et pourtant, Jacques Chirac a fait ça le comble, plus de 10 000 personnes. Une fois de plus, le candidat s'en est pris à la mollesse du gouvernement actuel, à la technocratie étatique, au manque d'ambition pour la France. Une fois de plus, il a prôné la libération de l'économie, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Et c'est dans une ambiance survoltée que Jacques Chirac a prédit qu'il contribuerait à la défaite de François Mitterrand. Si vous voulez assurer à notre pays le renouveau qu'il mérite dans la sécurité dont il a besoin, eh bien, il faut le faire en vous prononçant clairement dès le premier tour, et en faisant en sorte que le péril le plus grave soit alors éliminé, ce qui, je le répète, est aujourd'hui possible. Pour la première fois depuis le début de la campagne, des incidents ont marqué la fin de la réunion. Une femme a été piétinée, des photographes de presse ont été prises à partie, frappées, et leur matériel détérioré par un service d'ordre qui était hier soir, il faut bien le dire, un peu trop musclé. Sous-titrage Société Radio-Canada